FGI, fréquence guitare Issoudin, la radio du festival de la guitare d'Issoudin sur 99.4 Et un festival ça comporte, ça comprend, ça... comment dirais-je... ça oblige à accueillir des festivaliers. Ils sont là juste à côté de moi, c'est Eric et Philippe, salut à vous. Bonjour. Alors des fidèles, c'est bien ça ? Assez, oui. Et quand on dit un festivalier, c'est quelqu'un qui vient ici par passion, par amour, pour chercher une guitare, pour écouter les autres jouer. Qu'est-ce que c'est exactement ? Pour vous ? Moi c'est l'ensemble, j'ai participé à un stage et je viens aussi écouter des guitaristes différents. C'est ça qui m'intéresse. Stage qui est organisé par qui ? Donc là c'est Jimmy Drouillard, c'est le stage de blues. Et Jimmy qui sera sur scène à côté de nous après demain. J'ai hâte de l'avoir. Et vous serez là, alors vous êtes présent dès le début et vous restez évidemment jusqu'au bout. Oui, oui, c'est ça. Vous venez tous les ans je crois, tous les deux d'ailleurs. Ça fait plusieurs années qu'on vient. Qu'est-ce qui vous a d'abord attiré et ensuite qu'est-ce qui vous a incité à revenir ? Au départ c'est l'affiche en général. C'est des gens qu'on aime bien. On voit ça au même endroit, voir tous les guitaristes qu'on aime. Alors vous êtes tous les deux guitaristes ? Oui, tous les deux ? Oui. Avec quel style ? Blues justement ? Blues majoritairement. Donc blues électrique plutôt, Jimmy Drouillard ? C'est ça ? Oui. Et Philippe également ? Oui, moi je suis plutôt un gratteux, une d'art qu'on va dire. Oui, mais passionné. Mais très passionné. Très passionné, parce qu'on peut le répéter, vous venez de ? Vous venez de ? De Rouen. De Rouen. C'est-à-dire que ça fait quelques hectomètres. Oui, c'est 400 kilomètres. 400 kilomètres. Donc tous les ans vous prenez trois jours sur les congés pour venir nous voir. Maintenant on est libre. Ah d'accord. Voilà. C'est débrouillé pour être libre. C'est encore mieux. D'accord. Et depuis la première année, vous êtes venu pour l'affiche et ensuite vous revenez aussi pour les affiches, pour l'amitié, pour la convivialité ? Oui, c'est ça l'ambiance aussi du festival. À force, on finit par reconnaître les gens aussi qui organisent, en les croisant les couloirs. Ça, c'est sympa aussi. Est-ce que vous faites plusieurs festivals, Philippe par exemple ? Non. C'est le seul ? Non, je faisais celui dans le nord de la France aussi. Oui. Mais qui n'existe plus, donc c'est surtout celui-là. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Tout l'ensemble. Qu'est-ce qui caractérise ? L'affiche, la bonne humeur, l'ambiance, tout est vraiment super. On voudrait que ça se prolonge pendant 365 jours, c'est ça ? Oui, mais quatre jours, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, parce que les stages se terminent dimanche. Vous avez raison, c'est quatre jours en tout. Vous apprenez en même temps ? On apprend beaucoup de choses auprès des guitaristes confirmés ? On apprend, mais on se prend surtout une claque. Ah bon, ça commence comme ça ? Oui, oui. Alors une bonne claque d'abord et ensuite on se met au boulot. Puis après on regarde et on prend du plaisir. C'est surtout plaisir. Comment ça se passe un stage ? Ce sont des exercices, dites-moi Eric. Alors un stage, ça dépend de celui qui anime. Moi j'en ai déjà fait un l'année dernière avec Jean-Marie Ecaille, qui est un excellent guitariste. Et lui, il avait choisi un axe, en fait c'est quelque chose qu'il avait déjà appris du guitariste Joe Pass, une façon d'harmoniser des mélodies. Donc il nous a montré la méthode. Et en fait, après le passage dans le stage, il y a dix ans de boulot. Alors ça veut dire quatre jours de stage, ou deux jours d'ailleurs pour le stage. C'est sur deux jours, deux fois trois heures. Et ensuite, vous avez un an pour mettre en pratique. Oui, ça peut s'appliquer sur toutes les musiques à la limite. C'est une méthode de travail. Alors cette année, c'est plutôt le blues avec Jimmy Lerner. Là, voilà. Donc tous les ans, un stage différent pour vous ? Pour moi, c'est ça. Oui, ça m'intéresse. Et quels ont été les stages que vous avez suivis, par exemple, les premières années ? J'ai commencé en fait l'année dernière seulement à prendre un stage. Et Philippe, lui, il n'a pas choisi de stage encore ? Non, non, non. Je considère qu'il n'est pas au niveau peut-être ? Voilà. Oh, vous êtes modeste. Oui, 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 je laisse ça au professionnel. D'accord. Mais c'est très bien comme ça. Plutôt guitariste électrique, vous aussi ? Non, 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 guitare, électro-acoustique. Électro-acoustique. Et pour vous, donc, Eric ? Oui, plutôt majoritairement électrique. Ce qui serait bien, c'est de revenir demain avec vos guitares et de venir directement ici jouer quelque chose en live. Vous savez que les scènes ouvertes existent aussi ? Oui, oui, tout à fait. Vous n'avez pas franchi le pas encore ? Non, pas encore. Ce serait bien, Philippe ? Non, mais il y a des bons, il y a des bons. Ah, vous êtes vraiment trop modestes ? Non, non, ce n'est pas de la modestie, c'est du réalisme. Non, non, il y a des très, très bons. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique chez vous, par exemple ? Pour ma part, c'est vraiment extrêmement varié. J'ai commencé par la musique classique, donc vraiment les bases de la guitare, le picking ensuite. J'avais un professeur qui était très ouvert, en fait. Et ensuite, il m'a initié au blues acoustique pour commencer et blues électrique pour finir. Et vous, Philippe ? Là, en ce moment, je me gave de Chapelier. Donc, vous voyez, je tombe bien. Ah, ça tombe bien ! Bien sûr ! Ah, bien là, vous avez choisi la bonne année. Voilà, je me gave de ça parce que c'est très, très, très bien. Donc, superbe. Vous avez, alors vous êtes toujours resté, alors je peux dire amateur ? Je peux me permettre de le dire ? Oui, moi, oui. Enfin, j'ai gagné des sous déjà avec ma guitare. Ah, dites-moi, c'est-à-dire en vous produisant dans des soirées, des groupes ? Oui, c'est ça, un groupe, je faisais partie d'un groupe sur la région de Rouen. Et on tournait assez régulièrement. Donc, à l'occasion, on a mis un petit cacheton. Blues, c'est ça ? C'était blues, oui. Blues rock pur, bien pêchu. Vous êtes dans la région de Little Bob Story, c'est ça ? Exactement, exactement. Oui, tout à fait. Et les dogs, il y avait des dogs aussi sur Rouen. Ça, c'est la référence. Ah, je suis désolé, pardon. Ah, pardon. J'aurais pas dû. Oh, si, si, si. Bon, est-ce que vous avez eu le temps de déguster la bière Cicorde depuis ce matin ? Ah, on vient d'arriver. D'accord. Ah, d'accord, très bien. Je vous ai pris au saut du lit. On descend de la voiture. Très bien. Écoutez, merci d'être avec Noi Soudain. Merci à vous. C'est vraiment, vous êtes d'accord avec moi, la capitale de la guitare pendant quatre jours ? Ah, ben oui, oui. Là, c'est le message que je transmets aussi, moi, quand j'en parle. Je trouve que c'est la capitale de la guitare. Il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Ça restera, on va garder l'esprit. Vous savez que c'est un équilibre fragile entre l'organisateur, l'esprit. C'est pas facile, tout ça. Non, rien n'est facile. On vous en parle en connaissance de vous. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie de dépenser pour arriver à ça. Voilà, Eric et Philippe qui sont des festivaliers, comme il y en a des centaines d'autres. Mais eux ont eu le courage de venir nous en parler. Ben voilà. Donc ça nous fait très plaisir. Peut-être vos amis de Rouen vous ont-ils entendu. Ah ben j'espère. Ils pourront vous retrouver avec les images bientôt sur YouTube. Merci Eric, merci Philippe. Merci à vous. Bon festival. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501